et le bonsoir alors aujourd'hui on va parler du réseau rectombe et donc de ce qui pourrait potentiellement être changé afin d'améliorer et d'expliquer un petit peu les problèmes qu'il y a avec le réseau rectombe donc si vous ne comprenez pas le concept de cette vidéo n'hésitez surtout pas à regarder la vidéo identique avec le titre par rapport au chevalier pour donc comprendre un petit peu l'intérêt de la vidéo et pourquoi je la fais ceci étant dit j'aimerais parler du réseau rectombe notamment de son attaque de base comme celle ci qui est très similaire à celle du dracolite une attaque continue complètement non influencé par la vitesse d'attaque avec des dégâts extrêmement modérés c'est à dire plutôt faible et voilà avec une range un petit peu plus court ce que celle du dracolite c'est à dire je crois 4 à 5 blocs ce qui est vraiment très très court d'ailleurs je pense que je peux potentiellement le vérifier un ouais ouais 5 blocs quelque chose comme ça donc c'est vraiment pas terrible voilà j'aimerais voir une augmentation un petit peu des ranges du réseau rectombe et notamment une augmentation des dégâts une augmentation des soins que ça peut fournir sur les morts violents voilà pour ce qui est du sbire on a un énorme changement mais d'abord attendra excusez moi je vais parler du passif en premier je parlais du passif donc ça veut dire que j'aimerais qu'en fait les âmes les âmes actuellement c'est à chaque fois que simplement quand vous attendez vous allez générer des âmes passivement ou lorsque vous allez tuer un ennemi vous allez générer générer une âme ou alors lorsque vous utilisez une banshee et que votre banjee meurt que vous arrivez au bout de votre énergie votre banjee va vous générer une âme qui est donc le seul véritable moyen de génération en dehors de tuer quelque chose pour les âmes et les âmes sont utilisées donc notamment pour l'invocation des sbires donc j'aimerais simplement voir où un revamp c'est à dire un rework ou une énorme simplicité à la fréquence d'invocation enfin de proc d'obtention des âmes j'aime en fait ce que j'aimerais c'est simplement faire en sorte que le réservé tombe invoque simplement passivement constamment des petits squelettons des petits morts vivants pour avoir constamment en fait des millions et que ce soit vraiment un invocateur de mort un écromancer voilà concrètement puisque donc soit à peu près tous les mémoires qui ont vraiment ce genre de classe et strove ne fait passer ne fait pas exception à ça il ya clairement le réservé tombe c'est très clairement un écromancien sauf que on s'éloigne très clairement de la fantaisie je pense de du nécromancien et on se rapproche plus d'un gimmick bizarre pas très fun à jouer voilà ce que j'aimerais en revanche c'est que les points de vie des mignons notamment des petits squelettes ne descendent plus et qu'il soit littéralement invincible ou alors extrêmement tranquille parce que le problème du réservé tombe principalement c'est que les mignons ne demeure pas du tout et qu'il faut à chaque fois les réinvoquer et ça prend beaucoup trop de temps c'est beaucoup trop long à effectuer notamment fouille c'est un énorme problème puisque donc le draco n'a pas ce problème en fait de de générer constamment les mignons puisque ces mignons vont pas se tp aussi fréquemment que celui du réservé tombe lorsque les mignons du réservé tombe meurent beaucoup plus rapidement et se tp beaucoup plus rapidement beaucoup plus rapidement ce qui fait que il peut pas y'a vraiment y avoir de clean à l'arrière il peut pas vraiment y avoir dps sur la durée c'est vraiment pas très intéressant enfin ça reste très fort mais c'est pas aussi intéressant qu'un draco quoi donc voilà 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 petit rébrief sur le résumé parce que j'avais fait quelques notes je les ai retrouvés brièvement voilà donc effectivement ce que j'aimerais c'est quoi alors je le rappelle que leur barre de vie ne descendent pas mais pour autant ne pas les rendre invincible dans le sens où elles ne prennent pas de dégages avec effectivement il faut quand même qu'elle puisse crever si un boss met des grosses tatane dessus il faut quand même que l'union puisse mourir pour qu'il ya un intérêt à invoquer quelque chose en fait voilà passivement j'aimerais que ce soit ce qui se passe et donc voilà les âmes changent complètement radicalement quitte à ne plus exister j'aimerais donc un second passif il ferait que à chaque fois que vous tuez un ennemi vous allez laisser derrière enfin le cadre vous allez littéralement laisser le cadavre de l'ennemi en fait ou un amas quelque chose qui reste derrière l'ennemi son âme peu importe qui ferait un générateur en quelque sorte pour utiliser son énergie pour faire quelque chose donc j'y viens pour ce qui est donc des sbires alors petites petites informations au passage encore une fois pour le la vitesse de la tête de base ce que j'aimerais beaucoup est ce que beaucoup de gens aimeraient je pense c'est de faire en sorte que la forme de banshee comme ceux-ci qui augmente en fait qui fait en sorte que l'attaque de base fonctionne en zone soit de base en fait que l'attaque de base soit vraiment une attaque de zone je pense que ce serait beaucoup plus intéressant et que en fait ce que l'attaque elle-même est une intéresse et une augmentation en fait de dégâts zone pour que ça attaque plus largement et que ce soit vraiment pas quelque chose de fort mais que ce soit quelque chose qui tape en général qui se tape un peu tout le monde et que les dégâts vraiment purement monétiques seront générés donc par aux mignons ce qui serait un peu plus logique puisque donc c'est un nécromancien c'est pas vous qui faites l'attaque c'est supposé être vos invoqués voilà pour ce qui est donc du comment du du squelette donc avec les âmes comme ça trois par trois j'aimerais complètement voir un replay donc encore une fois puisque ce serait généré passivement les mignons à la place j'aimerais faire en sorte qu'on puisse utiliser le cadavre d'un ennemi comme je l'ai rappelé avec le deuxième passif parce que j'aimerais ce qui serait très intéressant c'est d'utiliser un cadavre en question pour générer des mignons supplémentaires mais différents pour que donc ce soit pas un remplacement de mignon mais que ce soit véritablement un mignon en plus qui va infliger des dégâts qui fonctionnerait pareil mais potentiellement avec une limitation dans le temps pour pas qu'il y en ait trop et que ce soit complètement broken et qu'il y ait une accumulation et que ça puisse faire laguer crash enfin qu'il y ait vraiment des glitchs et des use bugs inferno voilà mais qu'au moins on puisse invoquer des mignons supplémentaires lorsqu'il ya un cadavre aux alentours ce qui augmenterait en fait les dégâts monocytes concrètement voilà ou alors autre possibilité c'est faire en sorte de pouvoir dépenser un cadavre pour faire pour générer une explosion du cadavre en fait pour que ça inflige des dégâts de zone mais je préfère l'idée d'invoquer plus de cadavres en fait plus en plus de morts vivants ensuite la forme de banshee j'aimerais que ce soit un temps de charge de 30 secondes donc une vraiment véritablement technique plutôt que de lui d'un temps en charge de deux secondes pour en fait rendre le fait d'invoquer enfin le fait d'avoir besoin d'un cadavre pour faire quelque chose donc ce que ce soit pour faire exploser un cadavre ou pour faire un vote pour invoquer un serviteur en plus j'aimerais que c'est que la forme de banshee supprime ce prérequis pour qu'on puisse pendant une courte période invoqué sans cadavre ce qui permettrait de générer plus facilement en fait les dégâts sur un boss quand il n'y a pas vraiment de mob qu'on peut taper pour générer en fait ces dégâts et générer ces mignons qui vont vous aider à frapper voilà c'est pour moi extrêmement important de d'avoir c'est un peu c'est le problème le plus frustrant honnêtement en résuré tombe c'est quand on arrive dans une salle de boss on n'a pas d'âme on n'a pas de mob à taper pour générer ces mignons on est obligé d'attendre le résuré tombe je pense autour de l'ombre au final plus personne attend puisque plus personne joué résuré tombe justement justement à cause de ce genre de problème ce qui fait que ça pourrait être complètement complètement fixe avec ce genre de changement un rework sur la forme de la branche j'aimerais que ça dure à peu près enfin que ce cd dure à peu près 10 secondes pas plus mais que du coup il y ait 20 secondes où vous n'avez vous avez quand même besoin d'un cadavre pour avouquer quelque chose mais que donc les mignons ce soit potentiellement suffisamment tanky pour qu'il n'y ait pas de problème de à j'ai claqué tout ce que j'avais j'ai plus rien faut que j'attends voilà ça y aurait plus problème voilà ensuite ce que j'aimerais voir c'est que la gène de classe invoque toujours la banshee telle qu'elle le fait comme ça mais que la banshee prennent beaucoup moins de dégâts sur la durée pour avoir donc simplement un million supplémentaire quitte à potentiellement même en avoir jusqu'à deux ou trois pour que donc voilà vraiment ça perdre moins ses points de vie et que ça puisse soigner même si voilà les mignons ne perdent plus leurs points de vie avec le revoir auquel je suis en train de parler qui est vraiment une un million supplémentaire simplement qui puisse soigner un petit peu sans vous obliger à invoquer un autre mignon même si le boss inflige des dégâts ou même si un boss inflige des dégâts ça permet simplement d'avoir un petit peu plus de temps qui naissent des deux de polyvalent enfin de durée dans le temps d'endurance sur un combat sur l'ulti j'aimerais que ce soit un temps en charge de une à deux minutes pour simplement à éventuellement possible avant de parler de sa possibilité pour la forme de la banshee c'est complètement complètement remplacé ce fin de combiner ce prix requis en face à ce que je viens de dire du coup sur la forme de la banshee d'enlever le pro qui qui est besoin d'un cadavre mais ça peut aussi être en même titre un effet de bac de classe et pour le coup le 1 serait remplacé par un pour le coup l'explosion donc je parlais d'un cadavre et comme ça le m2 pourrait quand même utiliser un cadavre pour invoquer un mignon ça rendrait vraiment le truc enfin ça rendrait le résurrection un petit peu plus complexe avec plus de sort c'est la petite note supplémentaire j'avais vraiment envie de le souligner j'ai hésité à le souligner mais voilà pour l'ulti donc voilà je disais j'aimerais un cd de une à deux minutes un gros cd qui donc pourrait un volu fin qui utiliserait tous les tous les mignons tous les ou tous les cadavres ou même les deux en même temps pour donc invoquer une armée ou alors le goliath actuel comme il est maintenant dans sa forme maximum maxima maximale mais renforcée donc si les mignons disparaissent à l'invocation de ce goliath le goliath après excessivement fort serait pour ainsi dire un cible et ce serait gigantesque vraiment ce serait monstrueux ou alors simplement le goliath comme il est actuellement c'est un mignon supplémentaire et donc ça fait vraiment des commencions et c'est vraiment avec plein de mignons et ce serait très intéressant aussi voilà l'un des deux je pense ce serait très intéressant mais quand même un cd de une à deux minutes ce qui rendrait le le goliath intéressant puisque donc il est extrêmement tanki et dure extrêmement longtemps dans le temps lorsqu'il est au niveau max voilà je pense que ce serait très intéressant voilà évidemment tout ce que je veux dire c'est une suggestion de rework 1 parce que dans l'état actuel des choses il faut littéralement renforcer cc 6 millions donc là 4 5 6 et donc le sixième c'est le renforcement du premier non le 7e c'est le renforcement du premier effet que vous devriez renforcer à chaque fois tout au mignon assez rapidement pour que tous sont renforcés pour que donc vous puissiez enfin invoquer un goliath qui puisse taper et pour ça vous devrez constamment être au corps à corps avec vos mignons et les soigner sinon il faut l'effet de bac de classe des petits squelettes c'est celui que j'ai pas là qui fait en sorte que vos squelettes s'ils sont un peu plus grand s'il ya une chance que vos squelettes soit plus grand et qu'à chaque fois qu'il meurt ils invoquent un qui quand il y en a un qui soit plus grand justement dès qu'il meurt il invoque deux autres petits mignons pour le remplacer ce qui rend un petit peu plus d'endurance en fait simplement au résurrectum mais dans tous les cas c'est quelque chose qui pose problème de toute façon et très clairement c'est un véritable problème avec le résurrectum voilà donc faut vraiment s'écarter de comme il est actuellement avec ses gimmicks bizarres d'invocation de prendre beaucoup de temps pour invoquer qu'il rend très chiant à jouer et complètement dissimulé par la polyvalence du drapeau ceci étant dit si cette vidéo vous aura été intéressante enfin j'espère que cette vidéo aura été intéressante et que si vous avez envie de débattre la vue n'hésitez surtout pas salut tout le monde